As-tu entendu Dieu dire que je le suis? Pas une seule fois, il a dit, il est écrit. Qu'est-ce que le Seigneur essayait de nous montrer? Il était en train d'essayer de nous montrer que la parole est plus puissante que ton expérience. Parce qu'il avait une expérience. Il avait entendu Dieu dire, celui-ci est mon fils. Mais Jésus a dit, tu ne peux pas vaincre Satan par ton expérience, seulement par la Bible. Ceci est un avertissement. Un avertissement. Un avertissement à ceux d'entre vous qui sont légèrement endormis dans l'esprit. Vous devez vous réveiller. Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Tout ce que tu fais dans cette vie comptera ce jour-là. Et tu ne veux pas vivre pour être rejeté plus tard, n'est-ce pas? C'est quelque chose de terrifiant que de se tenir dans la foule et l'entendre dire, je ne te connais pas. Pourquoi vivre, pourquoi vivre pour être plus tard rejeté par Dieu? Ce n'est pas la peine. Réjouis-toi du fait que tu as envie pour prendre une décision. De millions de personnes en enfer ne pourront jamais prendre cette décision-là. C'est trop tard pour eux pour prendre quelque décision que ce soit. Te rends-tu compte à quel point tu es béni d'être en vie, d'avoir encore le choix? Réveille-toi! Nous sommes tellement bénis d'avoir encore l'habileté à faire un choix. Pendant que de millions en enfer n'auront jamais l'opportunité de faire un choix. En fait, c'est fini pour eux, éternellement. Éternellement. Je prêchais dans une église à Louisiana et je marchais dans l'allée. Je demandais aux gens, êtes-vous sauvés? Oui, monsieur. Êtes-vous sauvés? Oui, monsieur. Êtes-vous sauvés? Oui, monsieur. Un gars a dit non. Et ensuite, il a dit, je ne crois pas en Dieu. Il était si arrogant. Je ne crois pas en Dieu. Il y a des années de cela. J'étais dans la vingtaine, je ne me rappelle pas exactement quel âge j'avais. Je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas au diable, je ne crois pas au ciel. Et je ne crois pas en toutes ces choses-là, mais quand vous y arriverez... Alors, ce n'est pas le moment de s'amuser. Ce n'est pas le moment de s'amuser. C'est le moment d'être sérieux au sujet de l'éternité. Très sérieux vis-à-vis de l'éternité. Alors, assure-toi d'avoir une vie propre. Et assure-toi de vivre sain pour le Seigneur. Et assure-toi que le feu dans ton cœur est assez chaud. Pas tiède. Sinon, il te rejettera. Vous savez, nous sommes plus proches de l'avenir du Seigneur que certaines personnes le réalisent à cause de cette prophétie que je vais partager avec vous. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité. Ce mot en vérité veut dire prêtez attention. Je vous le dis en vérité. Vous n'aurez pas achevé de parcourir la ville d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. En d'autres termes, vous allez prêcher l'évangile. Il s'adressait à ses disciples. Vous irez prêcher l'évangile et avant que vous ayez terminé, je serai de retour. À cette époque-là, Israël comptait environ un million de personnes. Un très petit pays, environ 482 kilomètres du nord au sud. J'ai un autre avertissement et j'aurai terminé. Ceux d'entre vous qui n'ont pas lu la Bible tout entière sont en danger. Je le répète. Si je dois vous demander de lever la main parce que j'ai eu à le faire dans le passé. Si je demande combien d'entre vous n'ont pas lu toute leur Bible, 80% auront la main levée. Ça, c'est la moyenne, mais peut-être pas dans cette église. 80% des personnes qui disent « Je suis née de nouveau », mais qui n'ont pas lu la Bible tout entière. Et parmi lesquels 40% de prédicateurs. C'est le plus gros choc de tous. Ne me regardez pas, c'est là dehors. 40% des pasteurs n'ont pas lu la Bible tout entière. Je connaissais un homme qui était d'Orlando. Il avait une grande église, une grande église. Une église de 5000 places. C'était un ami à moi et il avait l'habitude de venir comme volontaire lors de nos croisades. Il était dynamique. Et un jour, je lui ai dit « Écoute, je vais en Grèce, à Patmos en Grèce. Je vais y tenir un programme sur le livre de l'Apocalypse. Est-ce que tu veux venir avec moi ? » Il a dit « Ok ». J'ai dit en passant « Est-ce que tu voudrais aussi aller en Israël ? » Parce qu'il n'y avait jamais été. Alors, je l'ai amené en Israël. De là, nous sommes allés en Grèce. Et pendant que nous étions assis à Patmos au cours de ce programme, c'était difficile. C'était difficile même d'avoir la permission de s'asseoir à côté, devant cette cave. Parce que ces gens étaient vraiment fous. Alors, il a fallu que nous donnions de l'argent pour qu'ils nous gardent là-déhors. Alors, je suis assis là et il y a Jeff Pittman avec notre équipe Média. Ça nous a pris des heures pour avoir même la permission de le faire. Nous avons tenu quatre programmes et ce prédicateur n'a pas dit un seul mot. Finalement, je lui ai dit « Écoute, j'étais payé le transport jusqu'ici en première classe. J'étais logé dans un bel hôtel et c'est le temps de travailler. » Il m'a regardé et m'a dit « Je ne sais rien au sujet du livre de l'Apocalypse. » J'étais choqué et je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu fais en tant que pasteur ? » Et alors, il s'est énervé. Et il m'a dit « Écoute, où tu traites de l'agenda de Dieu pour les générations ? » Et moi, je m'occupe des problèmes de mes gens. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Il a dit « Je n'ai pas le temps pour lire la Bible. » En ce moment, je me suis mise en colère. J'ai dit « Qu'est-ce que tu dis ? » Il m'a dit « Je lis des livres pour aider mes gens avec leurs problèmes. » Et j'ai demandé les livres de quel genre. Alors, il m'a cité des noms que je n'arrivais même pas à reconnaître. J'ai dit « Quel autre livre de la Bible n'as-tu jamais lu en dehors de l'Apocalypse ? » Il m'a dit en passant qu'il n'avait jamais lu le livre de l'Apocalypse. Et j'ai dit « Quel autre livre de la Bible n'as-tu pas encore lu ? » Il m'a dit « J'ai lu quelques parties du livre d'Exode et quelques parties de l'Apocalypse. » Je lui ai dit « Écoute, Satan est prêt à te détruire. » Et j'ai dit « Un jour viendra où tu seras à ton moment le plus faible et il viendra te détruire. » Cet homme est retourné à New York. Il a eu une nouvelle dose de drogue et il est mort. Je ne pense pas qu'il soit au ciel. J'espère que j'ai tort. Mais voyez-vous, nous ne pouvons pas nous amuser de la sorte parce que la parole de Dieu est notre seule arme. Alors mon beau-fils Michael, avant de commencer Jesus' Image, m'a dit « Hey Bob, parce que c'est comme ça qu'il m'appelle, donne-moi un secret de la longévité. » Je dis « J'ai trois choses à te dire et ces choses te garderont. » « Premièrement, bâti un réservoir de la parole de Dieu dans ton cœur. » Ainsi, lorsque les problèmes arriveront, tu sauras où aller. J'ai dit « Deuxièmement, ne quitte jamais ton appel. » Il a dit « Pourquoi cela est-il si important ? » Et j'ai dit « Tout ce que tu fais en dehors de ton appel est péché. » Osias a laissé son rôle et il est devenu lépreux. Saül, pareil, il a perdu la faveur de Dieu. J'ai dit « Reste à l'endroit où Dieu t'a appelé. Ne fais rien d'autre que ce que Dieu t'a appelé à faire. » J'ai dit « Troisièmement, accroche-toi à Jésus. » Et il a répondu « Et tu ne peux pas t'accrocher sans la parole en toi. » Il a pris mes conseils en considération. Vous savez, le problème est que nous pensons que nous pouvons vaincre le diable avec l'ancien. Réveille-toi, tu ne peux pas vaincre le diable avec l'ancien. Plusieurs l'ont essayé et ils ont échoué. Qu'en est-il de Judas ? N'était-il pas Ouin ? Il n'a pas marché, n'est-ce pas ? Qu'en est-il de Balaam ? Il était Ouin. Et à la fin, il a été tué par les Israéliens pour s'être impliqué dans la sorcellerie. Et Saül était Ouin. Et qu'est-ce qui lui est arrivé ? Le diable est entré en lui. Seule la parole peut te garder. Est-ce que tu m'écoutes ? Alors, comme le Seigneur disait dans Matthieu 12, que le diable sort à la recherche d'un endroit vacant. Qu'est-ce qu'ils sont en train de rechercher ? Est-ce qu'ils sont en train de rechercher les dons de l'Esprit ? Non. Les dons de l'Esprit ne te protégeront pas. Tu peux parler en langue comme tu veux. Tu peux gesticuler et t'agiter comme tu veux. Ça ne va pas marcher. C'est la parole de Dieu. Cherche à connaître la parole de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Même les généalogies. Je pleure quand je lis les généalogies parce que je vois la lignée du Messie. Alors, réveille-toi. C'est assez. Je dois dire une chose de plus et j'aurai terminé. Satan était venu tenter Jésus, c'est ça ? Et le Seigneur a utilisé la parole. Maintenant, regarde. Le diable est venu et il a dit, si tu es le Fils de Dieu, Attends, attends. Quelques jours avant cela, Dieu le Père a dit, C'est celui-ci est mon Fils. Puisse vous assurer que le diable avait aussi entendu. Alors, quelques jours avant, tout le monde avait entendu. Tout le monde, tout le monde dans la dimension spirituelle a entendu dire, Celui-ci est mon Fils. Et le diable s'approche quelques jours plus tard et il dit, Si tu es Fils de Dieu, Jésus aurait pu facilement dire, N'étais-tu pas là ? As-tu entendu Dieu dire que je le suis ? Pas une seule fois. Il a dit, il est écrit. Qu'est-ce que le Seigneur essayait de nous montrer ? Il était en train d'essayer de nous montrer que la parole est plus puissante que ton expérience. Parce qu'il avait une expérience. Il avait entendu Dieu dire, Celui-ci est mon Fils. Mais Jésus a dit, Tu ne peux pas vaincre Satan par ton expérience. Seulement par la Bible. Il a dit, De train de se faire du tout, A-vis de Dieu, C'est un Fils. C'est un Fils. Sous-titrage ST' 501